Bien entrés dans leur match, les Morbihanais vont pourtant vite déchanter. Car au fil des minutes, c'est Torléon qui prend l'ascendant. 8-10, puis 9-13 et enfin 9-16 à la mi-temps. Cette vue d'écart à cause notamment d'une attaque déficiente. Les mêmes carences qui reviennent entre autres en attaque. Donc on s'est attaché au début d'année à mettre en place une grosse défense. Là maintenant on a la deuxième partie championnale pour mettre en place, essayer de résoudre les premiers mots en attaque. En sachant que j'ai des arrières qui ne peuvent pas s'entraîner forcément beaucoup à cause des études. C'est peut-être aussi à cause de ça qu'il y a ces problèmes là. La seconde période voit le réveil d'Envon Lecriste, tandis qu'Orléans marque le pas. 13-21 à un quart d'heure de la fin du match, puis 19-23 à 5 minutes du terme. Mené tout au long de la partie, c'est à la dernière seconde que les Bleus arrachent un nul inespéré. On est venu à y croire petit à petit en fait. Plus les buts remontaient, on a commencé à reprendre l'espoir. C'est vrai qu'à un moment du match, quand on est à moins 8, on a un peu tous la tête dans les chaussettes. Et bon, c'est la belle histoire. Le public a beaucoup joué, je pense qu'un match comme ça à l'extérieur, on aurait pris plus 10. Après, c'est un concours de circonstance, ça fait plaisir, mais on aurait dû faire le match à l'heure. Avec ce troisième match nul consécutif, Envon Lecriste pointe à la cinquième place du classement. Et reste parfaitement dans les clous de ses ambitions. Oui, on a des petits objectifs. La cinquième place, on va avoir un petit championnat à 4 équipes, dont Orléans, dont York et dont Segrès. Donc oui, aller chercher une cinquième place, une première partie de tableau, ce serait bien. Et puis on fera les comptes en fin de saison, même si le maintien est bien parti. Prochain match pour les Morbillanais, samedi contre Anjou Noyau. Merci. 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 Merci.